Les jeunes, il faut quand même les sensibilités au cancer. Absolument, il faut commencer tôt, puisque en matière de cancer, une des armes principales du cancer, c'est la prévention. La prévention, c'est empêcher le cancer d'apparaître, et dans ce sens, la lutte contre le tabagisme reste, vous le savez, une lutte très importante, et d'une façon générale, avec la prévention, si elle était parfaite, 40% des cancers pourraient être évités. Le tabagisme rose, c'est le mois de dépistage du cancer du sein, donc c'est un mois très spécifique à ce propos-là, et donc nous sommes là pour sensibiliser les femmes à se faire, les inciter à se faire dépister, vous savez qu'il y a deux sortes de dépistages, un dépistage organisé, c'est celui dont s'occupe l'Ox 65, et qui est un dépistage gratuit, à base de mammographie, pour les femmes de 50 à 74 ans. Mais il y a à côté de ce dépistage, un dépistage individuel, pour les femmes avant 50 ans, ou après 74 ans, qui est en fonction des risques, ou des signes cliniques qui peuvent apparaître, ou des risques que ces femmes peuvent avoir, notamment à cause des antécédents familiaux. Maintenant, on voit fleurir dans tous les petits villages, toutes les petites communes, une manifestation pour Octobre Rose. Est-ce que depuis quelques années, vous avez senti une amélioration sur le nombre de personnes qui viennent se faire dépister ? Alors d'abord, j'en profite pour remercier toutes ces personnes qui se mobilisent en faveur du dépistage et en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Je rappellerai simplement que le cancer du sein, c'est 53 000 nouveaux cas par an en France, et 12 000 décès, c'est la première cause de décès par cancer chez la femme, encore maintenant. La bonne nouvelle, c'est que si le nombre de cancers augmente, la mortalité a tendance à diminuer, ce qui prouve les progrès qui sont réalisés par le dépistage, il faut le dire, par la qualité des traitements qui s'améliorent, et également par la prise en charge qui est de meilleure qualité qu'autrefois. Alors, est-ce que la mobilisation de Octobre Rose facilite le nombre de femmes qui se soumettent au dépistage ? C'est ça l'a fait, il y a eu un effet au début, ça se tasse un peu actuellement, c'est pour ça qu'il faut continuer à faire ces manifestations et à inciter les femmes à se faire dépister, parce que l'on sait que pour que le dépistage soit efficace, il faut atteindre des taux de participation qui sont globalement, et dépistage organisé, dépistage individuel, d'au moins 70%. On n'est pas loin actuellement, mais on est encore à 65-65%. Il faudrait encore faire des efforts, il faut être vraiment efficace. Le but du dépistage, c'est d'agir sur la mortalité, c'est-à-dire de faire diminuer la mortalité par cancer du sein, ne l'oublions pas. Donc, en parlant franchement, il ne faut pas lâcher le morceau, il faut continuer à le dire, allez vous faire dépister. Absolument, c'est exactement ce qu'il faut dire, et il faut le faire sans angoisse. Ce n'est pas parce qu'on va faire une mammographie qu'on va trouver une lésion cancéreuse ou pré-cancéreuse, loin de là, mais c'est une sage précaution, et comme disent les philosophes, il vaut mieux prévenir que guérir d'une façon générale. Donc, n'ayez pas peur de vous faire dépister. Prenez conseil auprès de votre médecin traitant, si vous avez des doutes, et je pense qu'à ce moment-là, on pourra avoir des taux de dépistage équivalent à ceux des pays nordiques qui sont beaucoup plus forts que nous là-dessus. Bien, M. Coudert, je vous remercie. Je vous en prie, merci, merci à vous.